Salut, c'est Jérémy de la chaîne Frugalisme et Libertés Financières et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais te parler de 13 erreurs qu'il ne faut pas commettre si tu veux devenir frugaliste, si c'est un mode de vie qui t'intéresse et si tu veux avoir plus d'argent pour être plus libre au quotidien, c'est parti. Bienvenue sur cette chaîne, alors tu le sais, le frugalisme pour moi c'est quelque chose qui est important parce que ça consiste à vivre en dessous de ses moyens mais sans se priver pour avoir plus d'argent demain et comprendre que cet argent est un outil de liberté. Les frugalistes sont avant tout des personnes qui sont amoureuses de la liberté et qui ont compris que plus on arrive à avoir d'argent, moins on arrive à être dépendant, moins on est dépendant de son job ou d'un employeur qui risque à un moment donné de te mettre dans une situation difficile. Alors si ces concepts t'intéressent et que ça fait écho en toi et que tu as envie de te sortir du système pour être beaucoup plus libre maintenant, eh ben j'ai écrit ce livre, ça s'appelle Un salaire sans rien faire ou presque, c'est aux éditions Robert Laffont, t'auras compris que le titre, Un salaire sans rien faire ou presque, c'est ironique, c'est une blague puisque malheureusement l'argent ça pousse pas sur les arbres et le but du jeu c'est justement d'arriver à rentrer dans un mode de vie qui ne va pas te mettre dans la privation ou la souffrance ou tout un truc comme ça mais au contraire de mieux savourer les petits bonheurs, les petits instants du quotidien pour dépenser moins mais en mettant de la mesure dans notre manière de consommer et de vivre. Et en fait, tu sais, quand on rentre comme ça dans un nouveau mode de vie et qu'on a envie justement d'avoir de l'argent, peut-être que tu vas investir pour le faire fructifier, etc. pour avoir plus de revenus, une meilleure diversité de tes revenus quand on rentre dans tout ça, en général on a tendance à le faire un peu trop à l'excès tu vois ce que je veux dire ? Et donc, du coup, il arrive parfois qu'on commette des erreurs enfin ce que je considère être aujourd'hui comme des erreurs peut-être qu'il y a quelques temps je le voyais pas comme ça mais moi je tiens avant toute chose à te dire qu'il faut toujours mettre de la mesure je suis quelqu'un de radicalement mesuré dans mon approche des choses parce que, en fait, mon approche personnelle à moi là où je vais mettre le curseur pour moi, eh bien ce sera peut-être pas la même chose pour toi moi, comment dirais-je, il faut essayer d'avoir des approches où, en fait, on va faire appel à plein de notions des notions pour économiser, etc. des notions où on va s'inspirer également du minimalisme je suis minimaliste à titre personnel et c'est tout ce que je souhaite partager avec toi dans cette chaîne YouTube sur mon site internet et également dans mes formations alors la première erreur à ne pas commettre avec le frugalisme en fait, ce serait de confondre la frugalité et la privation c'est-à-dire qu'en fait, être frugaliste, c'est certainement pas se serrer la vis et être dans le manque parce que, malheureusement, si t'es dans le manque, à un moment donné et que tu te prives vraiment pour faire des économies eh bien, ce qui va se passer, au bout du compte, c'est très simple c'est que ça a donné le même effet que les personnes qui font un régime draconien pour perdre du poids elles vont perdre 20 kilos en deux mois, tu vois, quelque chose d'hyper spectaculaire mais c'est un mode de vie qu'elles vont pas réussir à tenir sur la longueur et le résultat des courses, c'est qu'à un moment donné, le corps, le cerveau enfin, on se venge et puis, bah, du coup, ces personnes auront peut-être du mal à maintenir ce mode de vie sur la durée et elles vont reprendre du poids encore plus qu'avant, etc. c'est l'effet yo-yo avec tes finances, avec ton argent, avec ta manière de consommer c'est exactement la même chose si t'es dans la privation et le manque à un moment donné, tu vas en souffrir et tu vas te dire, après tout, le mois suivant, j'ai mieux gagné donc il est normal de me récompenser de me faire plaisir et du coup, je vais m'offrir des choses qui ne sont peut-être pas budgétées ou qui n'étaient peut-être pas prévues et donc, bah, du coup, ça va donner l'effet inverse ce qui est important, en vérité c'est de retrouver une forme d'équilibre entre les économies que tu vas faire mais aussi la qualité de vie il faut trouver une espèce de bonne balance là-dedans essayer de placer le curseur au bon endroit pour que tu aies plus d'argent à la fin du mois, hein, d'accord qu'il y en ait plus qui rentrent, qu'il y en a qui sortent mais sans faire de compromis sur la qualité la qualité de vie, c'est important tout simplement parce que la vie ne passe qu'une fois et que chaque seconde qui est écoulée elle repassera pas elle est perdue à jamais c'est très, très, très important de comprendre que c'est ce qu'on a de plus précieux au monde le temps parce qu'une fois qu'il est passé, il repassera pas la seconde erreur, en fait, des gens qui se lancent un peu dans ce mode de vie, de frugalisme c'est de ne pas établir de budget précis un budget, c'est très important parce qu'en fait, si tu veux c'est un peu comme la boussole ou la carte de celui qui va vouloir traverser un pays ou traverser les mers imagine que tu voudrais partir de Normandie pour aller jusqu'au Canada en traversant la mer, en bateau sans compas, sans boussole, sans rien comme ça, juste aux doigts mouillés t'as toutes les chances de te perdre en chemin et, ben, finalement, de t'égarer de couler, ça va de soi, très rapidement d'ailleurs, et puis tu vas tourner en rond, etc si tu fais pas de budget c'est exactement ça qui va se passer c'est que tu auras pas d'objectif clair t'auras pas de cap à suivre et tu auras du mal, justement à trouver un budget qui soit adapté à ton mode de vie, quoi tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire que par moment tu vas faire des économies drastiques d'ailleurs sur des bouts de chandelle qui vont donner aucun résultat et puis par moment tu vas complètement te lâcher sur des trucs qui sont complètement déraisonnables et en même temps tu vas faire des économies sur les feuilles de PQ ou sinon tu vas faire des économies sur de bouts de chandelles tu vois, des trucs comme ça alors qu'il y a un truc énorme qui est aussi gros qu'un éléphant tu vois, dans la pièce et tu le vois pas alors je vais te donner un petit truc là tu vois, si tu veux faire des économies et reprendre un peu le contrôle tout ça, machin sans te prendre la tête le budget, c'est la clé et il faut absolument absolument que t'ailles voir cette vidéo dans laquelle je t'explique comment réussir à faire un budget simplement en quelques étapes avec un papier et un crayon et si tu veux aller plus loin et que tu veux avoir vraiment un budget liberté qui va te permettre de ne plus jamais être débiteur de toute ta vie et bien tu regardes ici en dessous en description de la vidéo il y a un lien qui va t'emmener vers une formation que j'ai faite et que je propose aux gens s'ils veulent ne plus jamais être débiteur en ayant justement une bonne attitude à l'égard de leur budget l'erreur numéro 3 c'est de se priver de loisirs se priver de plaisir encore une fois moi je ne suis pas du tout dans le délire de privation mais en fait si tu veux c'est important pour la santé mentale pour l'équilibre personnel d'avoir des loisirs d'avoir des plaisirs la seule chose c'est qu'en fait il faudrait essayer de trouver ton bonheur ton plaisir faire des loisirs qui ne soient pas coûteux ou qui soient peu coûteux par comparaison à d'autres qui pourraient être très chers je vais te donner un exemple avoir des plaisirs et bien ça pourrait être sortir le samedi soir et aller au restaurant avec tes amis mais ça pourrait être aussi organiser des bouffes à la maison qui soient plus conviviales etc où chacun va ramener quelque chose et puis on va passer un bon moment ensemble parce que c'est quoi qui est important au bout du compte c'est d'aller frimer en ville en montrant que tu as des nouvelles sapes auprès de tes copains ou c'est de passer un vrai bon moment entre amis tu vois c'est ça les questions qu'il faut se poser on peut se dire aussi qu'au fond une balade en forêt une balade en famille du temps que tu vas passer avec ceux que t'aimes c'est pas nécessairement quelque chose qui va te coûter de l'argent et c'est quelque chose qui va te permettre de passer du bon temps moi j'en suis arrivé à un stade de ma vie où j'ai envie de me fabriquer des souvenirs où j'ai envie d'avoir des moments inoubliables qui resteront gravés à jamais pour moi c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui une fois encore parce que ce truc ce temps il ne passe qu'une seule fois et t'es pas obligé de dépenser des mille et des cents pour passer des bons moments pour t'amuser pour profiter du temps qui passe l'erreur numéro 4 ce serait de se focaliser uniquement sur les économies il faut que tu fasses travailler ton épargne si tu fais que des économies économisées accumulées un peu comme ça comme un écureuil mais que ces économies t'en fais rien et bien non seulement elles vont se faire déglinguer par le phénomène d'inflation qui va petit à petit faire fondre comme neige au soleil la valeur de ton argent mais en plus de ça comme tu ne vas pas le faire travailler et bien tu ne vas probablement pas non plus diversifier tes sources de revenus je m'explique une fois que tu as tes économies tu vas pouvoir te constituer un fonds d'urgence un matelas de sécurité etc et qui va pouvoir te permettre de tenir plusieurs mois si à un moment donné tu avais une vraie galère que tu n'avais plus de revenus mais une fois que ce matelas il est constitué tu pourrais envisager de faire des investissements c'est à dire de prendre plus de risques peut-être pour avoir des rendements des choses qui vont te ramener plus de valeur il faut bien comprendre un truc c'est que si tu ne dépends aujourd'hui que de ton job que de ton emploi que de ton salaire communique nos sources de revenus il y a danger il y a grand grand danger que tu sois en CDI ou pas d'ailleurs parce que ça veut dire que ta seule capacité de te nourrir et peut-être même de nourrir ta famille de vous loger etc c'est ta capacité à échanger ton temps de vie pour de l'argent pour un salaire et si à un moment donné tu n'as plus cette capacité j'en sais rien parce que tu as eu un accident parce que tu es malade parce que tu es indisponible pour tout un tas de raisons tu vois et bien à ce moment là ta seule perspective pour réussir à t'en sortir ce serait des hypothétiques aides d'état ou pensions etc et je pense que personne n'a envie de vivre de cette manière tu vois en étant dépendant d'une allocation ou d'une pension qu'on va te donner c'est pas quelque chose qui rime avec le sentiment de liberté être libre aussi et bien ça veut dire avoir plusieurs cordes à son arc et donc avoir plusieurs sources de revenus et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas uniquement se focaliser sur les économies que tu vas faire mais il faut aussi essayer de travailler à augmenter et par là même aussi diversifier les sources de revenus qui seront les tiennes et qui feront que petit à petit au fur et à mesure du temps tu vas réussir à mieux t'en sortir et à être moins dépendant de ton emploi de ton job tout simplement l'erreur numéro 5 ce serait de tomber dans une certaine forme d'excès du minimalisme je m'explique moi je suis minimaliste parce que ça correspond à mon style de vie et que un peu comme quelqu'un d'opportuniste j'y trouve des outils qui sont formidables et qui s'intègrent parfaitement dans mon approche plus globale du frugalisme être heureux avec peu c'est ça un peu le principe du frugalisme c'est un peu comme la chanson de Balou dans le livre de la jungle il en faut peu pour être heureux et se satisfaire de ce qu'on a plutôt que de vouloir plus 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 c'est à dire de ne pas se définir à l'aune de nos possessions mais plutôt être aimé apprécié pour ce que l'on fait plutôt que pour ce qu'on possède être ça n'est pas à voir voilà mais malheureusement quand on rentre dans ce délire là et qu'on veut être comme c'est mon cas petit, léger, pratique etc on a parfois tendance au début à le faire par excès tu vois ce que je veux dire et à tout 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 lourdé tu vois au point que tu te retrouves à faire des erreurs parce que tu vas te séparer de choses d'objets dont tu n'auras peut-être pas besoin là maintenant tout de suite mais finalement avec le temps tu en aurais peut-être bien eu besoin et il aurait été peut-être sage de les garder parce que du coup comme tu les as pu tu vas devoir tout simplement les racheter ça c'est tout simplement ce qu'on appelle les excès du minimalisme donc quand tu t'intéresses au minimalisme là aussi il faut y aller petit à petit à ton rythme j'ai fait une formation si ça t'intéresse pour devenir minimaliste en 15 jours et faire vraiment je ne veux pas dire la rasia mais faire vraiment le ménage pour désencombrer évidemment ta maison ton quotidien récupérer de la place récupérer de l'argent rentrer dans un nouveau mode de vie qui va te permettre d'être beaucoup plus serein au quotidien on a d'excellents retours sur cette formation mais c'est aussi une certaine forme de comment dirais-je de mettre de la mesure voilà tu vois ce que je veux dire d'y aller petit à petit et sans y aller trop à l'excès parce qu'effectivement quand on découvre ces modes de vie là parfois on a tendance à y aller à fond à fond à fond pour avoir un maximum de résultats et c'est vrai qu'on se sent plus libre quand on a moins de choses moins d'objets auxquels qui nous ancrent dans un endroit etc tu vois petit léger pratique moi ça a toujours été mon approche mais c'est vrai qu'il faut y aller petit à petit il faut pas faire n'importe quoi sinon je te dis le truc le plus bête ce serait que tu revendes un objet et que six mois plus tard tu sois obligé de le racheter ça m'est déjà arrivé d'ailleurs je pense que c'est déjà arrivé plus ou moins à toutes les personnes qui sont rentrées dans ce mode de vie parce qu'à un moment donné ils y sont allés un petit peu trop vite là aussi le secret c'est de trouver un équilibre parfait entre ton approche du minimalisme et en vérité tes besoins personnels par ailleurs c'est quelque chose qui est très intime le minimalisme et ça devient beaucoup plus compliqué dès lors que t'es en famille parce que ton approche c'est pas parce que toi t'es comme ça là dedans qu'il va falloir absolument l'imposer avec force à tes enfants ton mari ou ton conjoint quoi tu vois l'erreur numéro six c'est bien c'est de ne pas prendre en compte l'écologie c'est à dire que le frugalisme c'est une démarche qui est saine en ce sens que c'est une démarche qui s'inscrit plus globalement dans un processus éco-responsable l'idée c'est pas de absolument être dans la déconsommation ou dans la décroissance mais au contraire d'essayer d'être dans une approche consciente de notre consommation et donc par extension de notre production de déchets prendre conscience de tout ça c'est d'abord et avant tout et bien consommer acheter ce que t'as besoin et non pas uniquement des choses qui vont répondre à une pulsion à une envie tu vois et finalement en étant dans cette démarche là et bien et ça ça se vérifie systématiquement on produit beaucoup moins de déchets et on a une attitude à l'écart de l'environnement qui est bien 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 plus positive en ce sens là je m'inscris et je me reconnais à 100% dans les écrits de Pierre Rabhi qui avait écrit un excellent livre que je te recommande qui s'appelle La sobriété heureuse L'erreur numéro 7 c'est de négliger la santé la santé c'est la vie et si tu te sers la vie c'est que tu te prives et que tu prends pas en compte ta santé ton sommeil ton alimentation et bien forcément à un moment donné tu vas le payer typiquement si t'achètes que de la nourriture de mauvaise qualité parce qu'elle est pas chère genre du panga qui est produit dans des fermes d'élevage dans des conditions abominables et bien forcément tu te doutes bien qu'à long terme peut-être pas à court terme mais à long terme ça va avoir des effets négatifs sur ta santé parce que et bien ce que tu manges c'est au bout du compte la première des médecines et puis ça passe aussi par un petit peu d'activité physique etc la santé il faut en prendre compte en fait si tu veux c'est comme une capitalisation sur le long terme parce que en fait tu vas pas voir les résultats là tout de suite d'un manque de soins par rapport à ta propre santé tu vois si tu fais pas attention à toi mais c'est sur le temps que tu vas le payer un jour peut-être au bout du compte tu risquerais de le regretter l'erreur numéro 8 c'est de ne pas parler de ce nouveau mode de vie avec ton entourage parce que la communication avec les proches c'est essentiel et tu pourrais peut-être en parler avec eux non pas pour leur imposer ta façon de vivre ou de voir les choses mais leur expliquer faire un petit peu ben preuve de pédagogie alors certains vont totalement rejeter tout ça en se disant que ben la vie elle vaut le coup d'être vécu à fond à fond à fond et que de toute façon après moi le déluge il y a plein de gens qui m'ont mis ça à la figure quoi tu vois et puis ben il y en a d'autres qui vont t'écouter et qui peut-être même au bout du compte vont te poser des questions donc moi en fait si tu veux ce que je fais c'est que même là ici au travers de mes vidéos je cherche à convaincre personne si t'es pas convaincu et ce que je te dis ça fait pas écho en toi mon rôle c'est pas d'essayer de te prouver par A plus B que j'ai raison et que t'as tort d'abord je vais m'épuiser à faire ça et puis ce sera probablement contre-productif donc c'est de rester ouvert de montrer enfin de vivre tout simplement et d'essayer d'accompagner ou de conseiller peut-être des personnes qui sont intéressées par ce mode de vie si ça t'intéresse d'ailleurs j'ai fait un guide gratuit que tu peux télécharger en description de cette vidéo et qui va te permettre d'économiser vraiment j'insiste des milliers d'euros si tu appliques les conseils les recommandations que je donne à l'intérieur vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière l'erreur numéro 9 c'est de ne pas faire preuve de suffisamment d'humilité pour accepter de se faire aider par des personnes qui sont plus avancées que toi par des experts c'est à dire que dans la vie quand on se fait accompagner quand on se forme ça peut passer par de la lecture d'accord ça peut passer par de la consultation de blog ça peut passer par de la formation de l'accompagnement du coaching etc ça va te permettre d'accélérer ton processus ça va te permettre aussi de profiter de l'expérience des bêtises que les autres ont faites des pièges qu'il faut éviter pour accélérer ton parcours et obtenir le résultat désiré en un minimum de temps se former c'est prendre un raccourci celui qui ne se forme pas il pourra peut-être atteindre les mêmes objectifs mais ça lui prendra probablement deux à trois fois plus de temps et entre temps il risque de se prendre pas mal de gamelles etc c'est à ça que sert une formation alors si ça t'intéresse et que tu veux aller beaucoup plus vite pour avoir beaucoup plus d'argent et être beaucoup plus libre je vais t'apprendre comment faire ou comment éviter de se faire plumer je te renvoie vers le catalogue des formations avec le lien en description tu vas te voir il y a tout un tas de trucs qui sont susceptibles de t'intéresser j'en suis absolument convaincu erreur numéro 10 et là en fait c'est aussi une erreur qui est due à un manque d'humilité j'en suis convaincu c'est de tout vouloir faire soi-même tu sais c'est d'appliquer le fameux do it yourself mais à l'excès on n'est pas bon en tout on n'est pas spécialiste en tout et je comprends que tu veuilles faire des économies en faisant tout toi-même mais à un moment donné il faut être raisonnable et prendre conscience du fait que si tu passes par des professionnels pour peu que tu trouves sur les pour peu que tu trombes sur les bons et qui vont pas te la mettre à l'envers et qui vont pas te plumer d'accord et ben ça va te permettre d'éviter de faire de grosses bêtises je te donne un exemple tout bête tu veux t'occuper de l'entretien de ta voiture mais t'es pas du tout mécano et tu regardes des tutoriels sur youtube et ben c'est bien de le faire ok pourquoi pas sur des petites maintenances etc sauf que si tu veux commencer à faire des réparations des trucs un peu plus gros et ben si à un moment tu fais une bêtise t'auras que tes yeux pour pleurer et tu risques de le payer cher alors qu'un professionnel un bon professionnel un vrai professionnel pas un arnaqueur moitié renard moitié requin et bien lui il va te permettre certes tu vas le payer mais il va faire le taf et puis ben à la fin ça te coûtera peut-être moins cher que de le faire toi-même et devoir refaire et refaire et réparer etc admettons ben t'achètes un appartement que tu veux rénover pour le louer et puis t'as décidé que la rénovation t'allais la faire toi-même parce que t'as pas envie de payer un artisan et que voilà machin sauf que comme t'es peut-être pas professionnel de la rénovation ben tu vas y passer trois fois plus de temps tu vas faire et refaire les choses tu vas pas avoir les meilleurs prix en plus sur l'achat des matériaux donc au final ça va te coûter beaucoup plus cher et en plus ça va te prendre beaucoup plus de temps du temps pendant lequel t'es pas avec ce que t'aime avec ta famille en train de te balader dans les bois les petits oiseaux etc du temps où t'es en train de bouffer de la poussière dans les rénovations tu vois là je parle par expérience erreur numéro 11 c'est de penser faire des économies en achetant des produits de mauvaise qualité typiquement tu vas acheter des fringues à 2 euros tu vois le t-shirt tu vas le laver 3 fois et ensuite tu peux le mettre à la poubelle parce qu'il est complètement les coutures elles sont foutues etc donc là aussi il faut prendre en compte l'importance de la qualité dans le choix des produits mais également des services et voilà moi j'hésite pas à me payer des objets qui sont plus chers mais de qualité mais que je vais garder plus longtemps tu vois typiquement je peux te donner un exemple d'une erreur que j'ai faite il y a deux ans maintenant j'avais voulu m'acheter une tablette parce que j'en avais besoin par rapport à mes activités etc un truc pour dessiner etc et en fait j'ai voulu acheter une tablette à pas cher parce que j'avais pas envie d'acheter la tablette l'iPad etc ben typiquement c'est une très 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 mauvaise économie que j'ai faite parce que ben finalement le truc que je l'ai utilisé un peu et puis ce qui s'est passé avec cette tablette que j'avais acheté sur un site chinois et ben la tablette elle chauffe et une fois qu'elle chauffe et bien elle s'éteint toute seule donc clairement c'est un appareil qui est totalement inutilisable aussi bien dans un usage amateur que dans un usage professionnel c'est quelque chose qui est pas sérieux donc voilà ça c'est le genre de choses auxquelles il faut vraiment vraiment veiller et puis ben voilà on croit parfois faire des économies et puis on fait on fait vraiment des erreurs moi le premier ça m'arrive donc là aussi faut faire gaffe et puis faut parfois comprendre que quand on veut des objets de qualité qui vont être durables dans le temps qui vont durer qu'on va utiliser longtemps pendant des années et qu'on va être heureux d'utiliser aussi par rapport auxquels on aura du plaisir de la satisfaction et qui vont répondre à un besoin particulier ben faut mettre le prix y'a pas de secret en fait l'idée là dedans c'est de privilégier la durabilité pour éviter les dépenses à long terme erreur numéro 12 c'est de ne pas profiter des offres de ne pas profiter des promotions t'as des personnes qui vont se dire ah bah non moi je ne veux pas être un produit de la société de consommation donc pendant les soldes et bien je ne vais pas faire de shopping alors qu'en fait on sait tous aujourd'hui que quand il y a les soldes annuels les soldes d'hiver les soldes d'été ben en fait c'est le seul moment où tu peux t'acheter des fringues à un prix raisonnable parce qu'il faut quand même bien réussir à s'habiller c'est le seul moment où tu peux t'acheter des appareils des choses que tu as besoin de renouveler pour un prix raisonnable voilà donc évidemment et moi ça a été là aussi une erreur que j'ai faite pendant des années c'est de ne pas faire les soldes bien sûr que si il faut faire les soldes bien sûr que si il faut profiter des promotions et je veux même aller plus loin on peut même profiter de ce qu'on appelle le cashback c'est à dire qu'à chaque fois que tu vas faire une dépense et bien tu vas avoir une petite partie de cette dépense qui va t'être remboursée moi personnellement j'utilise Aigral et si ça t'intéresse je te mets en description mon lien de parrainage avec Aigral ça veut pas dire qu'il faut que ça doit être vu comme une incitation à dépenser mais ça veut tout simplement dire que quand tu as une dépense à faire je sais pas moi par exemple des cadeaux de Noël par exemple je sais pas à un moment donné tu dois aller à l'hôtel ou même tout un tas de trucs et bien en utilisant Aigral ça va te permettre d'avoir une petite partie de cette dépense qui va t'être remboursée directement et ça je trouve que c'est quand même pas mal et l'erreur numéro 13 je crois que celle là c'est probablement une des plus belles voire la plus belle enfin la pire en tournant nous c'est de se comparer aux autres tu vois c'est d'être avec le groupe d'amis tu vois et de dire ah bah tiens lui il a des nouvelles ça puis elle elle a un nouveau bijou ah bah tiens il a une nouvelle bagnole etc ouais sauf qu'en fait tu sais tu les vois comme ça avec l'apparence extérieure mais en vrai tu sais pas combien ils ont sur leur compte en banque tu sais pas si ça va bien et sa bagnole là tu vois ou sa nouvelle moto Harley Davidson peut-être il l'a acheté à crédit sa bécane tu vois ce que je veux dire être ça n'est pas à voir c'est pas parce que t'as le dernier iPhone qui coûte 1500 ou 2000 balles qu'en vérité t'es quelqu'un de riche peut-être que le mec il a dépensé tout son argent là dedans et c'est très bien moi j'ai rien à dire par rapport à ça c'est pas ce que je fais personnellement mais si le gars il a besoin de ces trucs là pour se sentir heureux satisfait épanoui ben pourquoi pas au demeurant moi je conseille pardon à tout le monde de se méfier terriblement de ce qu'on appelle les biens positionnels alors c'est quoi les biens positionnels c'est des biens comme une montre tu vois une montre c'est ah bah tiens en fonction de la valeur de la montre et bien on va jauger on va placer les gens sur une espèce d'échelle de la réussite personnelle la montre la voiture etc voilà on n'achète pas une voiture parce qu'on a besoin de se déplacer d'un point A ou à un point B mais on achèterait une voiture ou une montre ou un objet comme ça positionnel pour justement se comparer aux autres quand tu sors de ce besoin de te comparer aux autres et bien en fin de compte tu es libre tu es libre de ne plus être obligé de travailler pour t'offrir des objets qui ne t'apporteront peut-être à terme ni joie ni satisfaction mais qui vont juste te permettre de te placer dans une échelle et c'est très dangereux quand on s'embarque dans ce comment dire dans cette course à la comparaison parce que tu trouveras toujours quelqu'un qui aura une voiture plus grosse une maison plus grosse une montre plus grosse un truc plus gros des bijoux on trouvera toujours plus je ne dis pas qu'il ne faut pas admirer la réussite de certaines personnes moi je trouve qu'au contraire il faudrait s'en inspirer et se dire tiens c'est cool il est en capacité de s'offrir une belle voiture ou un truc comme ça pourquoi pas c'est cool pour lui comment il a fait mais il ne faut pas non plus les jalouser et il ne faut pas non plus que ce soit ton unique motivation de te saigner et de t'engager à fond pour justement acquérir des biens nous ne sommes pas ce que nous avons être ça n'est pas avoir et sortir de tout ce mécanisme là qui régit toute notre société de consommation par ailleurs sortir de ça c'est retrouver déjà là maintenant tout de suite une forme de liberté et ça ça a une valeur qui est folle c'est de comprendre que le temps ne passe qu'une fois et que chaque seconde qui est écoulée elle ne repassera plus jamais donc je t'invite si ça te plaît ce que je viens de te dire d'abord à lâcher un pouce et à t'abonner à la chaîne mais ça ça va sans dire mais surtout aussi peut-être à partager cette vidéo et me dire dans les commentaires de quelle façon toi tu arrives à savourer chaque minute de la vie je te souhaite et quelles sont peut-être aussi les erreurs parce que je n'ai peut-être pas la prétention d'avoir tout énuméré quelles sont les erreurs qui selon toi il vaudrait mieux éviter merci à toi c'était Jérémy de la chaîne Frugalisme et Liberté Financière et je te dis à très bientôt merci salut et ciao 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 ciao